Donc, pourquoi mettre plus que le prénom et le nom, même si c'est déjà pas mal et qu'on peut oublier ? Quelques chiffres, les types de signatures, quelques tutos et astuces, et bien sûr, nos prochains événements. Alors, pour employer des mots anglais, la signature, c'est une façon d'apposer sa marque. Donc, personal branding, et votre empreinte devient une marque. Alors, je n'étais pas plus fière de cette baseline. On peut la garder, celle-là, non ? Oui. Partagez, vous pouvez la réutiliser. Donc, soignez votre signature e-mail, c'est utile pour plein de raisons. Donc, d'abord, rassurez vos interlocuteurs. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, sans doute, recevoir des mails un petit peu bizarres. Là, ça peut rassurer. Ça sert à être reconnu, à sortir du lot, par rapport à des signatures peut-être un petit peu plus traditionnelles, un petit peu plus ordinaires. Et ça sert déjà à une forme de call to action, une sorte d'action. Donc, souhaitez vous rencontrer et souhaitez en savoir plus à votre sujet. Peut-être que je vais rajouter ce que ça ne fait pas, par contre, une signature e-mail, c'est que ça ne garantit pas l'expéditeur. On n'est pas sur une signature qui vaut authentification. L'e-mail, en fait, il n'a pas été prévu pour ça. Donc, une signature, on affiche, mais on ne peut pas garantir l'expéditeur en face. Ça, c'est un peu le problème avec l'e-mail et avec le spam et ce genre de pratiques. Alors, peut-être quelques chiffres sur l'e-mail. Alors, deuxième canal de distribution, c'est-à-dire les spécialistes du marketing nous disent que c'est encore un canal qui est intéressant. Je pense que c'est ça le sens. Oui, c'est ça. Et le premier, à votre avis, c'est quoi ? Le premier canal de distribution préféré des spécialistes en marketing ? Ceux qui veulent nous vendre des choses. Ça reste les réseaux sociaux, mais vraiment à 1 ou 2 % près. Donc, vraiment, ça reste quelque chose de tout à fait intéressant. Pour les taux d'ouverture moyen d'un e-mail, en B2B, c'est 15 %. Donc, évidemment, il y a un assez gros pourcentage de pertes, mais quand même. Et un taux de clic de 5 %. Ça fait partie des chiffres qu'on constate même nous aussi sur notre newsletter. Évidemment, on parle de mails qui sont envoyés à plusieurs destinataires. Si vous avez 5 % d'ouverture avec des clients, c'est mal barré. Donc, voilà. Une autre raison de soigner sa signature mail, c'est que, après, je ne sais pas ce que vous… Le temps que vous y passez, vous, ou que vous y passez les gens qui sont sur LinkedIn, là, combien de temps en moyenne vous passez par jour à vous occuper de vos mails ? Donc, en moyenne, c'est 5 à 6 heures. C'est quand même pas mal, d'où l'intérêt de sortir du lot. Sachant que, souvent, ça dépasse la journée de travail, puisque les e-mails sont aussi sur le téléphone. Donc, 5 à 6 heures sur 24 heures. Pareil pour le nombre d'e-mails par jour. 40 e-mails par jour. Reçus en moyenne. En France. Alors, on voulait vous proposer quelques exemples maisons. Alors, c'est à notre échelle. Il n'y a pas forcément des chiffres énormes, mais ça nous donne un peu un ordre d'idée. Donc là, Chantal, je crois que c'est des bandeaux que tu as mis dans nos signatures. Donc, au hasard, Mardinov. Exactement. Donc, pour le Mardinov… Bonjour. Bienvenue. Pour le Mardinov précédent, donc, au niveau de tous les canaux, alors, quand je dis tous les canaux, c'est-à-dire que ce soit Open Agenda, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, etc., 295 visites sur la page du billet pour s'inscrire à Mardinov, 25 clics sur le bandeau mail en tant que tel, sur toute la période envoyée, enfin, où elle a été envoyée, et deux achats de billets. Donc, ce bandeau, c'est un bandeau qui vient conclure nos signatures de toute l'organisation, donc de tous les collaborateurs du Moulin Digital. C'est ça. Et pour celui à venir, ça augmente encore, évidemment, les chiffres, mais on retrouve à peu près la même chose. Donc, la solution, c'est si vous voulez augmenter le stat, vous pouvez vous inscrire à Mardinov dès maintenant. C'est ça, Jean-Philippe ? Non, c'est ça. Ok. Non, c'était plus pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas énorme, mais on facilite aussi l'inscription en mettant ça en pied de mail. Donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en pied de mail, mais ça facilite aussi la tâche pour les personnes qui veulent s'inscrire, même si ce n'est pas des chiffres énormes. Alors, on voulait vous montrer déjà quelques types de signatures e-mail que vous avez rencontrées. Donc, je pense que vous allez vous retrouver normalement dans les trois grandes familles de signatures. La première, on va dire, c'est les signatures avec une image. Je pense qu'on en a tous déjà vues. Finalement, ce qui est plutôt pas mal quand on a une image en signature, c'est qu'on maîtrise assez facilement, surtout si on est un peu graphiste, on a l'habitude d'utiliser des outils type Canva, on maîtrise assez facilement les informations et on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble, qui est joli. Ça, c'est un des avantages, évidemment. Par contre, une image, ce n'est pas forcément les e-mails, ça n'a pas été conçu pour envoyer des images. C'était conçu pour envoyer du texte. Donc, un e-mail, c'est possible d'envoyer des images, mais ce n'est pas le plus facile pour vos interlocuteurs. C'est-à-dire que votre image, elle ne va pas être cliquable. Vos coordonnées, on ne va pas pouvoir faire des copier-coller, puisque c'est une photo, forcément. Et du coup, ça risque aussi d'augmenter un peu le poids de vos e-mails. Donc, ça, c'est un petit peu les inconvénients des signatures avec une image. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une signature image, c'est très, très mauvais. Mais on peut mieux faire et on essaiera de vous montrer comment on peut mieux faire. Vous pouvez comprendre, c'est-à-dire, ce qui est dit, c'est que la signature, c'est une seule image. Ce n'est pas qu'une image. Exactement. Ce n'est pas une seule image. Le texte, vous avez créé le texte dans un logiciel de retouche image type Canva, Gimp ou Photoshop. Donc, ce n'est pas évolutif, ça ne risque de ne pas apparaître. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous recevez des e-mails parfois et c'est écrit, cliquez ici pour afficher l'image. Vous devez faire une action pour pouvoir afficher les images de l'e-mail. Dans ce cas-là, vous ne verriez pas la signature de votre interlocuteur. C'est un petit peu dommage. À l'autre bout du spectre, on va dire, vous avez les signatures texte. Donc là, c'est efficace. C'est efficace parce qu'on a toutes les infos. Évidemment, elles apparaissent assez facilement. L'e-mail est très léger puisque ce n'est que du texte. Par contre, ce n'est pas forcément très esthétique. On ne se différencie pas trop sur ce type de signature. Quoique, si on arrive à faire peut-être quelque chose de très original avec du texte, mais c'est plus difficile de se différencier et de marquer un peu son interlocuteur. Donc d'avoir quelque chose qui accroche son interlocuteur. L'avantage, c'est que ça fonctionne très bien sur toutes les boîtes mail. Et évidemment, les images, parfois, elles sont aussi traitées par les boîtes mail comme étant du spam. Là, pour le coup, vous passez les filtres spam plus facilement. Ça, c'est un des avantages. Donc, signature texte, moi, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent qui ont des signatures texte. Donc, c'est quelque chose d'assez répandu. Les images, un petit peu moins. Je le vois de temps en temps, mais pas souvent. Les textes, c'est assez répandu. Je ne sais pas ce que vous observez, vous, avec les interlocuteurs avec lesquels vous échangez. Si vous voyez des images, du texte, ou si même vous-même, vous utilisez une signature texte brut ou pas. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez une idée de comment votre destinataire voit ce que vous l'envoyez ? Est-ce que vous, vous avez fait un truc beau, vous êtes tout seul à l'envoyer par mail, mais comment vous vous assurer de la qualité de l'art 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 ? En navigation privée, pour éviter... Pas forcément, mais c'est bien de l'envoyer peut-être à vous, mais peut-être l'envoyer à d'autres de vos boîtes mail. Comme ça, ça vous permet de tester un peu... Alors, c'est très empirique, mais ça permet de tester un panel de boîtes un petit peu différent. Et ce qu'on avait fait aussi quand on avait testé les bandeaux que tu avais créés, c'est sur mobile et sur PC. Oui, l'aspect responsif, ça, il est important. Donc oui, à soi-même, sur un autre navigateur, sur un autre boîte mail, ou alors tout simplement à vos contacts, à votre famille ou à vos amis, pour dire, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et enfin, la troisième version... On a mis le paquet, là. La troisième version, c'est une signature HTML. Donc le HTML, c'est le langage des pages web, on va dire, le langage texte et image des pages web. Là, on combine un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois des infos qui sont cliquables, sélectionnables assez facilement, donc qui vont faciliter la vie à votre interlocuteur pour qu'il récupère vos informations, qu'il vous appelle, qu'il vous répond par e-mail. Et puis à la fois, on va pouvoir ajouter de l'image, voire même de l'image animée. On verra les pours et contres là-dessus, mais on va pouvoir faire quelque chose de vraiment créatif et adapté, du coup, à une lecture sur une boîte e-mail qui réceptionne essentiellement des e-mails en HTML, en fait. Donc on est vraiment dans le langage de la boîte mail. Alors maintenant que je vous ai dit HTML, ça peut peut-être vous faire peur, parce qu'on n'est pas tous développeurs, on n'utilise pas le HTML au quotidien, quoique certains, certaines l'utilisent peut-être. On verra qu'il y a des outils qui nous permettent de créer ce code HTML assez simplement et qu'on n'est pas forcément obligé d'être codeur. Alors nous, on a nos collègues qui sont codeurs qui peuvent le faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on a des outils qui nous facilitent la vie et qui nous permettent de le faire. Du coup, comment on fait ? Est-ce que vous avez déjà, parmi vous, qui a une signature qui a été créée un peu en HTML, donc qui intègre du texte, de l'image, des choses comme ça ? Oui ? Vous l'avez déjà fait ? Et comment vous l'avez réalisé, cette signature ? Directement dans l'éditeur Outlook, en fait, dans l'éditeur de signature, on la génère en auto, il n'y a même pas à coder. C'est ça. Alors effectivement, vous avez certaines boîtes mail qui vous permettent d'avoir un éditeur HTML dans la boîte mail, mais ce n'est pas le cas de tout. J'ai regardé un petit peu, effectivement, Outlook, la version bureau le permet, mais par exemple, Gmail ne le permet pas. Outlook, la version en ligne, je ne suis pas sûr qu'elle le permette, ou Office 365, je ne sais pas qui l'utilise, mais souvent, les versions en ligne, ils ne vous permettent pas de mettre du code HTML, donc vous êtes obligés de passer par un éditeur tiers. Effectivement, si vous êtes sur un client messagerie type Outlook, Thunderbird, là, pour le coup, c'est possible. Une petite question. Oui. Donc, c'est Aline qui est graphiste et qui dit que, donc Aline qui est graphiste et qui dit, « Pour ma part, j'utilise mysignature.io pour le moment. Ça permet d'ajouter une image et le texte, mais elle aimerait bien changer. » D'accord. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle aimerait changer ? C'est parce qu'elle est… Ben, Aline, si tu nous entends, tu peux nous répondre. Merci. Effectivement, donc, c'est ce type d'outils-là qui vous permet de créer des signatures qui sont des outils en ligne et qui vont fabriquer un petit code HTML à partir d'un modèle, en fait. Voilà, c'est ce type d'outils qu'on peut regarder. Deuxième question du live, du coup. Toujours en réponse à quels outils, quels moyens de faire, il y a Jean-Marc qui dit en HTML via Outlook ou via HubSpot. Oui. C'est peut-être des choses dont vous avez… Yes. Merci Jean-Marc. Je crois qu'il nous en avait déjà parlé sur Facebook. Coucou Jean-Marc. Effectivement. Alors, si vous n'avez pas d'éditeur HTML dans votre boîte email, ce qui est le cas de beaucoup de webmail aujourd'hui, vous allez passer par un outil tiers. Et ces outils tiers, on nous a dit MySignature.io, que je n'ai pas testé du coup, mais on pourra le rajouter dans les notes du Café Outils. J'en ai testé… Nous en avons testé quatre, grosso modo. Voilà. Il y a WiseStamp, qui est un des plus connus, mais qui propose pas mal d'options, c'est-à-dire qu'il vous propose d'ajouter dans votre signature des infos dynamiques. Il vous propose par exemple d'ajouter vos derniers posts Instagram, votre dernière vidéo YouTube, etc. Mais automatiquement, il va récupérer la dernière vidéo et l'ajouter en bandeau de signature. Peut-être que pour des créateurs de contenu, ça peut être vraiment adapté. Par contre, c'est une version payante pour faire ça. Donc ça, je pense que c'est le plus poussé des quatre outils qu'on a utilisés, parce qu'il permet également, par exemple, d'afficher les prochains événements de son agenda, automatiquement, son agenda public. Donc, il permet de faire des choses de ce type-là, évidemment, dans une version payante. Les trois autres, on est plutôt… À chaque fois, on a une version gratuite qui va vous permettre un minima de créer une signature et les différentes options qui vont être proposées, c'est plus ou moins de modèles, en fait, donc de templates. Donc, il va falloir… L'inconvénient de ce type de outils, c'est qu'il va falloir scaler dans un template. Vous n'allez pas pouvoir faire une création de zéro. Il va falloir regarder un modèle et puis l'adapter à votre besoin. Donc, il y avait Signature Maker. Alors là, pour le coup, il est assez épuré, mais il n'y a qu'un seul template. Vous gagnez du temps. Hop, une signature, un template. Ça va super vite. MailSignature.com qui a environ 70 modèles, c'est celui que j'ai testé. Et HubSpot qui est un éditeur de CRM, donc un éditeur de logiciel, qui en propose un et qui propose environ 6 modèles qui sont assez réussis. Il faut juste faire attention à décocher la case. Il rajoute sa petite pub en bas, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le décocher. Donc, je vous invite plutôt à décocher, sauf si vous voulez faire de la pub pour HubSpot, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Voilà les 4 outils qu'on a testés. Si vous avez une question sur LinkedIn ? Alors, c'est Aline qui répond à ta question, Chantal. Donc, elle trouve que MySignature, c'est plutôt un outil qui fonctionne bien. Elle en est satisfaite. Par contre, elle aimerait bien en changer parce que le design est assez restreint, en mode gratuit en tout cas, et ils mettent de la pub en bas. Alors, peut-être que ça peut être décoché aussi, mais voilà, c'est son retour. Effectivement, une pub en bas de la signature, c'est un peu réshibitoire, je trouve. Alors, la dernière solution, je l'avais faite sur un des outils. Vous copiez la signature dans votre webmail et vous supprimez la dernière ligne, en fait. Donc, c'est tout bête, quoi. Allez, du coup, moi, je vais vous montrer MailSignature, donc pas MySignature, il n'y a pas de pub sur celui-là. Mail-Signature.com, c'est celui que je voulais vous partager. Donc, c'est un outil qui va vous générer le petit code HTML à partir d'un template. Je l'ai trouvé assez simple, en fait. Il n'y a pas besoin de créer de compte. C'est pour ça que je voulais vous proposer à celui-ci. Il y a un truc qui est important, c'est-à-dire que d'une plateforme à l'autre, là, vous avez toutes les plateformes d'email. Outlook, 365, Apple Mail, Gmail, Microsoft, 365. Alors, la différence, je ne sais pas trop. Exchange Server, donc ça, c'est pour plutôt les grosses organisations, ou Thunderbird, qui est un client messagerie. Il ne va pas forcément faire tout à fait le même code d'une plateforme à l'autre, parce qu'il y a certaines plateformes où la taille de la signature est super limitée. Donc, si vous avez quelque chose qui en racheté ML, vous ne vous en rendez pas compte, derrière, est trop détaillé, vous ne pourrez pas l'ajouter. Donc, l'important, c'est de choisir un petit peu, au début, sa plateforme. Par exemple, Gmail. Et derrière, vous allez pouvoir choisir un modèle ici. Et vous avez un éditeur visuel qui vous permet de rapidement jeter un coup d'œil sur ce que vous voulez. Donc, il va falloir quand même plutôt s'inspirer du modèle existant. Je ne sais pas, si vous ne voulez pas mettre votre photo, il ne faut pas partir sur ce modèle. Il faut partir plutôt sur un modèle où on est plus avec le logo de la compagnie et un bandeau juste en dessous. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous allez pouvoir le tester en situation en complétant les champs ici. Etc. Donc, on voit bien que ça modifie les infos au fur et à mesure. Votre compagnie, évidemment. Et le truc est sympa. Alors, sur ce style, hop, vous avez une rubrique style qui vous permet d'adapter un peu les couleurs de votre entreprise. Donc, si vous avez une charte graphique, vous pouvez appliquer en fait les couleurs de votre entreprise. Donc, pareil, là, on va voir que la couleur dominante, c'est ce bleu-là. Il faut mettre la couleur la plus importante de votre logo si vous voulez que ça fasse un petit peu raccord avec votre marque. Donc, c'est un peu à tâtons, finalement. Vous pouvez tester ça. Donc, là, il y a trois couleurs, mais je pense qu'il y en a surtout une qui est utilisée dans ce modèle. Sur la partie graphique, il va vous demander d'ajouter vos images. Donc, vous n'allez pas pouvoir les ajouter comme sur un client Outlook. que vous n'allez pas pouvoir récupérer les images sur votre PC pour les ajouter directement dans la signature. Il va falloir que vos images soient hébergées en ligne. Donc, le plus simple, c'est de partir sur une image sur votre site, sur votre site web, pour pouvoir l'ajouter. Parce que si votre image n'est pas accessible sur Internet, la personne qui va recevoir votre email, elle ne va pas pouvoir s'afficher à l'image, en fait. Ou alors, il faudrait la mettre en piège jointe, ce qui ne permet pas de faire les webmails, ce qui permet de faire les clients de messagerie. Donc, si vous ne voulez pas que l'image soit en piège jointe, il faut qu'elle soit hébergée quelque part, idéalement sur votre site. Bon, en principe, si c'est votre logo, c'est plutôt sur votre site. Et il faut ajouter cette URL. Et si on commence et qu'on n'a pas encore son site, est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre ? Ou est-ce que… C'est une bonne question. Alors, Gmail ne permet pas de mettre vos images sur Google Drive pour les ajouter dans votre signature. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est assez mystérieux. Il faut trouver un petit espace en ligne pour les mettre. Alors, avec Outlook, c'est peut-être possible. Peut-être votre logo Facebook, votre logo sur les réseaux sociaux, peut-être que vous pouvez copier l'adresse et l'ajouter. D'accord. Ça pourrait être une solution de partir de l'adresse, du coup, de votre logo sur vos réseaux sociaux. Le mieux, c'est vraiment de partir de votre site web parce que le lien est pérenne. C'est vous qui le déposez et c'est vous qui gérez l'image. Donc, je vous montre, par exemple, sur notre site, si je suis dans la rubrique « Média » de mon site, là, j'ai l'adresse de cette image. Ça, c'est un WordPress, mais c'est pareil sous l'un sous les autres. Je vais copier l'adresse de cette image, donc il y a un bandeau avec nos logos. Et je vais l'ajouter, par exemple, ici. Je trouve que ça irait bien en bannière. Je peux l'ajouter là. Normalement, il doit s'afficher en direct. Et pour ça, il faut vraiment que votre image soit hébergée. Mais ce n'est pas forcément une image qui est publiée sur le site. C'est une image qui est hébergée sur le site, mais pas forcément publiée sur les pages visibles pour les clients. Exact. C'est vraiment la notion d'hébergement. Il faut que l'image soit hébergée quelque part accessible en ligne sur un lien autorisé. Donc, votre site, c'est la meilleure manière d'avoir un lien autorisé. Mais ça ne veut pas dire que cette image, moi, je l'affiche sur ma page d'accueil de mon site. Elle est juste rangée dans les médias de mon site. Il vous recommande, il vous permet, donc là, dans ce modèle, je peux mettre également un logo qui apparaîtrait ici. Et je peux mettre un lien sur la bannière. Typiquement, si j'ai envie de ramener vers mon site, je peux mettre un lien vers mon site ici. Alors, il faut que je la mette, il faut que je mette le lien en entier. Voilà, donc, du coup, c'est assez simple. Vos données personnelles, les données de votre compagnie, les images, donc un, deux, deux liens, etc. Donc, si je me dis, je ne veux pas de logo, j'enlève, en fait, ça fait un espace blanc. Je ne suis pas obligé de mettre un logo. Je peux aussi adapter un petit peu le modèle à la marge. Un lien éventuellement sur la bannière. Alors, quelque chose qu'on n'utilise pas du tout, nous, il vous propose des textes un petit peu par rapport à la confidentialité de ce qui est changé par email. Je ne sais pas si vous utilisez ça. Nous, on ne l'utilise pas trop parce que je pense que ça ne correspond pas trop à notre métier. On n'est pas trop dans des questions juridiques, mais peut-être que pour certains métiers, c'est important. Donc, il vous propose des textes en anglais, donc voilà, on pourra les adapter. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez l'enlever tout simplement. Le style dont vous adaptez les couleurs de votre site. Et enfin, il me propose des réseaux sociaux. Vous les voyez ici, les liens. Évidemment, le Pinterest du Moulin Digital, on n'a pas. Si je l'enlève, le logo, en fait, il disparaît de fait. Pareil pour Twitter, si j'enlève, il ne reste que les logos en fait que vous décidez d'afficher. Et après, vous copiez-collez votre lien LinkedIn ici, votre lien YouTube ici et votre lien Instagram ici. Là, déjà, on va en parler un petit peu plus tard, mais j'ai envie de dire, déjà, soyez malin dans le sens où là, c'est un outil où on vous propose un squelette. Après, vous y mettez ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de photo de vous qui vous convient, mettez votre logo. si vous avez, par exemple, en ce moment, mais je vous dis, on développera tout à l'heure, si en ce moment, sur YouTube, vous avez une super vidéo où vous avez envie qu'on la voit davantage, ne mettez pas que le lien à votre chaîne YouTube, mettez le lien à cette vidéo-là. Alors après, il faut penser à la mettre à jour, mais voilà, utilisez cet outil-là pour vraiment optimiser, maximiser les vues sur ce que vous voulez qu'on voit de vous. C'est vrai qu'on part d'un modèle, mais on peut quand même adapter. Vous voyez, dans ce modèle, ici, c'était l'emplacement de logo. Ici, c'est plutôt la bannière promotionnelle. Du coup, moi, j'ai mis les logos ici. Je n'utilise pas l'emplacement de logo, mais après, c'est à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire. Avec un outil comme ça, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire évoluer sa signature. On a une actualité, on a un temps fort. On peut aussi changer régulièrement ce mando. On repasse par l'outil d'édition et on rechange sa signature. C'est aussi des choses qui sont possibles et qu'on peut même recommander. Même en termes de couleurs aussi, si vous voulez rester dans la saisonnalité, moi, j'ai n'importe quoi pour la Saint-Patrick, vous mettez en vert. Alors, attention, pas trop non plus. Restez sur un camaillu, on va le voir aussi par la suite. Mais voilà, essayez de voir ce qui se fait sur la périodicité pour essayer d'être dans l'air du temps aussi. Alors, je vais juste peut-être montrer comment on l'ajoute sur Gmail. Donc, une fois que vous avez fini, que vous êtes satisfait de ce que vous avez produit, vous faites appliquer et vous faites juste un copier-coller qui est ici. Donc, je fais le copier, j'arrive sur ma signature. Alors, ça, ça dépend des messageries, mais souvent, vous avez un onglet paramètres, organisation, signature, des choses comme ça. Et vous pouvez en créer une ici. Tu t'as vu ? Et voilà, vous avez votre signature qui s'applique. Et après, vous pouvez aussi gérer plusieurs signatures, souvent sur les boîtes mail. Selon les interlocuteurs, alors, ça demande une certaine discipline. Mais vous pouvez dire je mets cette signature pour cet interlocuteur et j'en mets une autre pour un autre interlocuteur. C'est aussi une chose qui est jouable si vous travaillez pour deux entités, par exemple. Si vous avez une activité professionnelle, une activité associative, c'est des choses que vous pouvez faire en gardant une seule messagerie. sur la partie outils pour créer sa signature. Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces à nous partager sur les outils pour créer votre signature ? Moi, j'en avais listé, voilà, j'ai testé celui-là, mais il y en avait d'autres également puisque peut-être en ligne aussi, si vous avez utilisé les autres, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé si vous avez trouvé chouette. Et sinon, ben... Oui ? D'accord. Ok. Ben, du coup, maintenant, on va regarder un petit peu les bonnes pratiques. Maintenant que vous maîtrisez les outils, on va passer aux bonnes pratiques. Donc, je l'avais déjà précisé, donc, insérer une image, il faut qu'elle soit hébergée en ligne sur la... Si vous utilisez un webmail, évidemment, donc ça, c'est un... C'est-à-dire que vous consultez votre messagerie par votre navigateur Internet. Si vous utilisez un client mail, vous n'êtes pas obligé de l'héberger en ligne. Vous pouvez prendre une pièce jointe. L'inconvénient, c'est qu'attaché à chaque email que vous allez envoyer, il y aura la pièce jointe. Ça alourdit un peu les correspondances avec vos interlocuteurs. Alors, pour le type d'image à intégrer, je ne sais pas si c'est une question que vous avez déjà posée, mais moi, je trouve que c'est une question intéressante et importante à se poser. Donc là, il y a les trois types d'images les plus courants. Alors, il y en a plein d'autres, il y a TIF, WebP, etc. On va utiliser, on va parler de ceux-là parce que c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés. Le mieux, c'est le PNG quand même à utiliser puisque c'est le meilleur rapport qualité-poids par rapport à JPEG, par exemple, qui peut devenir assez lourd. Le PNG, pour qu'il reste léger, utilisez plutôt le PNG 8 plutôt que le 24 ou le 32 puisque comme le chiffre l'indique, plus il est élevé, plus l'image est lourde. Sachant qu'avec le PNG 8, vous avez déjà de quoi vous faire plaisir en termes de couleurs. Et sur un PNG 8, typiquement, si on est sur un outil type Canva, on peut choisir ce genre d'option ? Est-ce qu'on peut ? Je pense qu'il est... Il me semble. Non. Et sur un outil de... On ne va pas proposer plusieurs PNG. Alors non, on ne vous propose pas plusieurs PNG, mais on vous propose de vous cocher ou pas la qualité de l'image, la compression de l'image. Donc effectivement, du coup, en revanche, pour tout ce qui est Photoshop et ainsi de suite, là, oui. Mais effectivement, sur Canva, ce n'est pas aussi précis que ça. D'accord. Donc il y a peu de paires de qualité et ça gère la transparence. Alors ça, c'est quand vous avez... Quand vous voulez ne faire voir, par exemple, que les contours de votre image, de votre symbole ou de votre logotype, par exemple, ou donner un effet de contour de votre photographie sans qu'il y ait le fond ou sans qu'il y ait le cadre carré ou rectangulaire et ainsi de suite. Donc ça, ça peut être pas mal. C'est plutôt pas mal aussi parce que je ne sais pas sur mobile, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le dark mode ou pas ? Le mode où effectivement, c'est écrit le fond est noir et le texte est blanc. Si vous n'avez pas un PNG, je pense qu'il y a un gros carré blanc qui apparaît en fait. Oui, ou noir. Mais après avoir, disons qu'après, il y a des fois où il y a une sorte d'écritage un petit peu bizarre, mais bon, c'est à choisir, c'est le PNG qui est le mieux. Le JPEG, il est bien si d'un point de vue de la qualité de la photo et de la colorimétrie et en contrepartie, donc du coup, c'est plus lourd. L'inconvénient aussi du JPEG, c'est qu'avec le temps, il se dégrade alors que le PNG, non. Vous pouvez faire un essai. En même temps, ça implique de regarder régulièrement, de s'amuser à penser à regarder régulièrement, mais vous remarquerez qu'un PNG se dégrade beaucoup moins rapidement qu'un JPEG et la transparence n'est pas gérée. Le GIF, on va voir dans la slide d'après aussi. Il y a un bon rapport qualité-poids, mais il n'est pas excellent. La transparence est possible aussi, mais surtout, ce qui est intéressant avec le GIF, c'est que l'animation est possible. Elle n'est pas toujours visible et la transparence aussi, elle n'est pas toujours visible. Donc, on vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faites des essais, montrez un petit peu aux différentes personnes de votre entourage mais ça peut être intéressant. En fait, chaque messagerie va décider ou pas d'afficher les GIF. Donc, c'est un petit peu qui tout double. Il y a certaines messageries, je crois, qui décident de mettre une image figée. Donc, ça ne veut pas dire que votre visuel, il va passer à la trappe, mais ça veut dire que peut-être qu'il ne s'affichera pas exactement comment vous le souhaitez. Alors, nous, on a déjà testé, il me semble, les GIF en signature. Alors, pas le premier, plutôt le second, on a testé. Il y a un intérêt qui est assez immédiat, c'est qu'en fait, on va quand même capter l'attention. Je trouve que c'est assez puissant là-dessus. Et on va sans doute inciter à une action. Après, ça dépend comment votre GIF est fait, quel est son message et comment il est animé. Mais on peut aussi l'utiliser pour inciter à une action, à un clic, notamment, sur un bandeau pour en savoir plus, pour s'inscrire, etc. Ça, c'est vraiment le point fort du GIF. Oui, après, il a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Si vous avez peur que ça ne s'affiche pas, au moins, faites en sorte que votre GIF à la première image ait quelque chose. Parce que là, par exemple, le Cultivant l'innovation, la première image, il n'y a que le dégradé, il n'y a rien. Donc, du coup, la personne, elle ne verra que cette première image ou il n'y a rien. Donc, c'est dommage. Donc, moi, la première image, faites en sorte que ça soit le bandeau comme s'il n'était pas animé. Et au pire, il n'y aura que ça et ça ne sera pas animé. Oui, tu prévois l'image au cas où elle soit figée. Oui, c'est ça. Comme quand on fait une vidéo, on prévoit une miniature, normalement. Donc, voilà, ça revient à ça. Donc, pour créer vos GIF, je vous ai mis et puis je vous renvoie à un super café outil qui a eu lieu il y a... Quelque temps, c'était Joséphine. Quelque temps, oui. Joséphine, coucou Joséphine sur easygif.com qui vous permet de créer et d'optimiser vos GIF. Et c'est celui dont je me sers pour faire nos bandeau. Et éviter que vos GIF soient trop lourds et qu'ils alourdissent un peu les boîtes aussi de vos destinataires, ce qui peut être un peu pénalisant. Oui. Donc, ça, ça veut dire aussi que les GIF, ils existent. Vous pouvez aller en chercher sur des sites comme Gifi, par exemple, avec un PH, pas un FI. Mais sinon, vous pouvez aussi les réaliser, donc avec des vidéos que vous avez réalisées, avec des dessins que vous feriez, enfin, que sais-je, via ce logiciel-là qu'on vous conseille, mais bon, il y en a plein d'autres. Donc, ça, ça peut être aussi une forme de signature de mettre ce genre de GIF dans vos signatures-là. Et je ne sais plus si tu as parlé des moins. Oui, non, on peut détourner un. Oui, il peut fausser un message et donner... Il faut aussi que l'animation, effectivement, elle soit adaptée à la lecture d'un email. C'est vrai que si on va sur Gifi, souvent, les GIF, ils sont quand même super dynamiques. Après, peut-être qu'on peut trouver une signature sur Gifi. Je ne sais pas. On va peut-être chercher, mais ils sont très dynamiques. Ça risque quand même d'être un peu désagréable à lire. Donc, peut-être l'animation, c'est bien, mais peut-être une animation un peu soft, j'ai envie de dire, pas quelque chose... Après, c'est la dimension aussi que vous choisissez. C'est sûr, si vous mettez une image qui fasse mille par mille, c'est un peu agressif. Alors, si vous mettez quelque chose de fin et selon l'emplacement que vous choisissez pour le placer, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si on a précisé la taille des images sur une slide après. Non, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas. On peut en parler ici. Alors, nous, on a beaucoup testé nos bandeaux, que ce soit les chiffres que les bandeaux de signature, donc les bandeaux, les images, les pieds de signature. On a regardé un petit peu les recommandations en ligne. Souvent, on recommande entre 80 et 200, je crois, de hauteur, 200 pixels, et de largeur entre 300 et 600. Il me semble que j'ai vu ça comme chiffre. Nous, on trouvait par exemple que 200 pixels de hauteur, ça fait vraiment un énorme bandeau. Donc, on a décidé de ratatiner un petit peu ça. Je ne sais plus quel était le compromis choisi, Chantal. À 90. À 90, tu me l'as dit 50 fois. 90 pixels de hauteur, pour nous, on a trouvé que c'était le bon compromis pour ne pas que ça tienne aussi la moitié de la page du destinataire et que ça reste assez contenu. Et en largeur, je crois que c'est 590, c'est ça ? Presque, c'est 530. Ah, mince. C'est aussi pour le côté responsif justement. C'est-à-dire que si c'est trop fin, quand vous le verrez sur le téléphone, on ne verra rien du tout. Mais d'un autre côté, si c'est trop large, ça peut être agressif. Donc, nous, on était tout contents, tout fiers de notre taille, etc. On s'est dit super, on a bien cadassé la truc. On envoie sur Gmail, Gmail nous redimensionne tout à 300. Des moments, il y a des boîtes mail qui vont faire leur sauce et qui vont décider de redimensionner. Après, ça redimensionne toute la signature à 300. Donc, l'ordre de grandeur reste respecté. Mais voilà, vous pouvez avoir ce type de surprise. On n'est jamais sûr de comment ça va s'afficher. On avait testé aussi sur une autre boîte mail. Le bandeau restait à gauche, la signature était centrée. Ça, malheureusement, d'autres webmails, vous ne pourrez pas tout tout maîtriser. Après, le rapport, le ratio reste conservé. Alors là, ça, c'était pour comment elle est fabriquée l'image en un point de vue technique. Après, qu'est-ce qu'on met dans l'image ? Alors, potentiellement, c'est infini. On a parlé du portrait de soi. Alors, voilà, on part du principe qu'on s'adresse à des personnes pro. Alors, faites attention. Seul ou accompagné, si c'est pertinent. Par exemple, si vous vous occupez d'animaux, si vous faites un câlin à un chien, ça peut, ça passe bien. En revanche, si vous êtes en couple, mais que vous travaillez seul, on ne sait pas trop. Et en plus, vous avez un prénom du style Dominique ou Claude, on ne sait pas trop de qui il s'agit. Essayez de, voilà, soit vous avec votre métier ou alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Qu'est-ce que j'avais pensé comme autre métier ? Ou avec des enfants aussi, pareil. Alors après, il faut qu'il y ait l'autorisation ainsi de suite. Mais bon. Et choisir un cadre cohérent, donc un environnement cohérent, ou alors détourer et puis avoir juste, vous avoir juste vous. Donc ça, c'est ce que vous reflétez, ce que vous montrez. Et il y a aussi le langage corporel qui doit aller avec votre métier. Il y a aussi moyen de mettre évidemment le logotype, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et faire en sorte qu'il soit cliquable vers votre site ou alors votre promotion du moment ou alors ce que vous voulez montrer. Moi, je trouve ça sympa quand on voit la signature manuscrite. Ça donne un... Voilà. Je trouve que c'est à la four... Enfin, ça donne un côté plus humain. On en parlait hier en prépa peut-être pour les personnes qui sont plus dans de la création. Ça peut avoir aussi un côté plus sympa, plus chaleureux. Voilà. Et puis, on l'a vu aussi, mettre les réseaux sociaux. Ça, généralement, c'est proposé dans le logiciel qui vous permet de faire cette signature-là. Vous n'êtes pas obligés de tous les mettre. Peut-être que vous priorisez ceux que vous utilisez le plus. L'idée, ce n'est pas d'avoir la ribambelle de 10 réseaux sociaux. C'est d'avoir ceux que vous allez utiliser le plus régulièrement. Peut-être une question. Qui met sa photo, par exemple, dans sa signature, dans la salle ici ? Allez-y. Oui. J'ai une question parce que mettre la photo quand on fait une signature mail, mais lorsqu'on le déploie à l'ensemble de l'entreprise. Parce que moi, c'est vraiment ma problématique. Ce n'est pas la signature personnelle. C'est une signature qu'on veut déployer sur 750 collaborateurs. On ne va pas avoir leur faire générer à chaque fois la photo. les uns, les photos de collaborateurs. Comment ça se passe pour arriver à personnaliser et que ça soit aussi quelque chose qui soit peut-être lié au système d'information, mais qui arrive à coupler les deux ? Parce que ça, après, c'est la problématique. Le faire sur du one-shot, très bien, mais le déployer à plus grosse échelle, un peu plus difficile. Combien de collaborateurs vous avez ? 750. Ah oui. Alors, ce qui est possible de faire quand vous gérez un serveur de messagerie à 750, je pense que c'est le cas, c'est de rajouter une image commune à tous les collaborateurs. Même nous, à notre échelle, ici, on est une dizaine. Chantal, en fait, c'est elle qui a fait le bandeau Mardinov. Et elle l'ajoute en pied de page de toutes nos signatures. En fait, elle nous prévient quand même. Mais limite, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée, limite. Elle pourrait nous mettre l'image qu'elle souhaite en pied de signature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle de l'organisation. Mais ce qu'il y a avant... Oui, mais ça, mais par contre, on ne peut pas personnaliser... Non, c'est pour tout le monde. Oui, voilà. Ou alors tout le monde a le même nom dans votre organisation. C'est possible, des fois, mais... Ça a changé, mais c'était sur la possibilité de faire de la personnalisation avec, par exemple, quelque chose qui dirait un peu comme ou de la prison donnée sur la autre chose. Il n'y a pas de moyens, nous, à notre chaîne ? Moi, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de trucs et astuces là-dessus à partager pour générer cette sans signature. C'est vrai que l'image de l'organisation, on peut faire un template commun, mais il y a forcément quelque chose qui va être propre à chaque boîte. Et je n'ai pas l'expérience pour savoir comment on déploie ça pour autant de personnes, effectivement. Mais souvent, les serveurs de boîtes, c'est Exchange, Gmail ou Office 365. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est pour savoir si on peut faire de la fusion, par exemple, avec une liste avec une liste large. Oui, voilà, c'était juste savoir faire une base de données et arriver à faire une fusion entre les deux pour que ça se génère automatiquement puisque la problématique est plus là de générer automatiquement. Oui, à partir d'un tableau et des signatures. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une expérience sur le chat ou dans la salle et qu'il n'hésite pas à nous la partager. Pour le coup, je n'ai pas cette expérience, mais je comprends la problématique de ne pas avoir à faire cette sans signature à la main avec le petit outil que je vous ai montré juste avant. Après, dans la communication interne de certaines boîtes, le community manager fait un mode d'emploi et du coup, demande à chacun, chacune, montre comment il faut faire dans ce que tu nous as montré par exemple sur Gmail. Mais voilà, il y a un côté très corporel du coup et tout le monde doit le faire, etc. dans un temps donné. C'est ce qu'on a, mais ça ne marche pas. Ben oui. S'il y a une astuce sur le live, on est preneur. N'hésitez pas. Si vous connaissez les petites astuces de base de données pour les signatures, on est preneur. Si je reviens sur la photo de l'interlocuteur, je le vois souvent sur des interlocuteurs commerciaux, je le vois régulièrement, qui envoient des e-mails plutôt de prospection. Je me suis rendu compte que ces e-mails de prospection étaient souvent accompagnés d'une photo, peut-être pour avoir un peu plus de chance que ça fonctionne et que ça ne fasse pas trop spam. J'ai régulièrement des outils de vidéos qui me sont proposés comme ça et souvent, il y a la photo d'interlocuteur en bas et je pense que ça aide à humaniser un peu, surtout quand on ne connaît pas l'interlocuteur. Je pense que c'est un peu facilitant là-dessus. sur le reste, je n'ai pas forcément de préconisation sur ce sujet. C'est un peu au choix de chacun de voir s'il a envie de mettre sa photo ou pas. Et on vous parlait tout à l'heure du côté léger de l'image. Vous pouvez utiliser Imagify, ce que je vous ai mis en bas pour les alléger au maximum. Qui est un site en plus, il me semble. Pas besoin de télécharger, donc c'est complètement en ligne pour pouvoir un peu compresser les images et du coup, éviter d'envoyer trop de données, trop d'infos. Alors, là, on va prendre notre casquette marketing un petit peu. On a fait notre signature, on a réfléchi à chaque fois à un message clé. Par exemple, inscrivez-vous à Mardinov. Eh bien, nous, on a une activité forte dans l'événementiel, mais peut-être que vous, c'est d'autres activités. Donc, on peut travailler aussi un appel à l'action, un call to action en bon anglais, marketing, qui incite en fait vos lecteurs, vos interlocuteurs à cliquer sur un lien, la plupart du temps sur une image pour les ramener ensuite vers un site. Donc là, je pense que selon les métiers, il y a plein, plein de possibilités. Nous, on fait beaucoup d'inscriptions à des événementiels parce que c'est aussi notre actualité, c'est aussi notre action, notre mission. hier, en y réfléchissant, on s'était dit que ça pourrait être sympa aussi de proposer un abonnement à une newsletter. C'est aussi un moyen de garder le lien avec vos interlocuteurs. Pourquoi pas faire un petit call to action par rapport à ça. Une annonce commerciale, alors en regardant les signatures d'interlocuteurs, je vois aussi des personnes qui mettent une annonce propre à l'entreprise. Par exemple, on a gagné tel prix. On a gagné le prix d'innovation à tel concours, on a gagné un prix à tel... Voilà, ça donne aussi des éléments un peu comme sur un site web, des éléments qui viennent nous rassurer, qui viennent crédibiliser un peu l'interlocuteur, crédibiliser l'offre et l'entreprise. Ça peut être aussi des bonnes options. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre ? Localisation de votre point de vente. Ça, si on a une activité très locale, on avait changé par exemple un restaurant pour essayer de mettre un petit picto pour vraiment en un coup d'œil voir où il est et puis peut-être que derrière le clic mettre un lien vers une carte interactive qui facilite la venue de ses clients. Ça pourrait être une option. Oui, il y a aussi des événements où l'objectif il est de se tenir au courant par e-mail et où on connaît le lieu qu'à la dernière minute et c'est qu'en ayant reçu cet e-mail par exemple et du coup, vous mettez le lieu là mais c'est que pour les personnes qui ont reçu l'e-mail. On va encore plus loin là. Là, on va aller... On optimise le CTA là. Un recrutement ? Un recrutement, oui. Oui, j'ai déjà vu aussi. Donc effectivement, après, il faut que par rapport à l'annonce qu'il y a sur l'image, la page de destination, vous ne mettez pas la page d'accueil de votre site, vous mettez évidemment la page vers l'offre adaptée. Et ce qu'on voit de plus en plus qu'on n'utilise pas nous mais on se dit ça peut être sympa, c'est les prises de rendez-vous en ligne. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça. Est-ce que certains parmi vous, certaines parmi vous en utilisent ? Et tu l'as mis dans ta signature ? Non, ok. On voit ce type d'outils, donc ce sont des outils qui vont donner accès quelque part à votre agenda. Là, ce n'était pas du PNG ce que j'ai fait. Qui vont donner accès à votre agenda à d'autres personnes pour qu'ils puissent prendre directement des rendez-vous. Alors, dans ce type d'outils, vous allez quand même pouvoir programmer les plages horaires que vous allez ouvrir, évidemment. Déjà, vous donnez accès à votre gestion de temps, donc vous allez quand même le maîtriser. Et je vois souvent dans les signatures, effectivement, vous voulez qu'on en parle, prenez rendez-vous et le lien m'amène vers le fameux Calendee où les concurrents de Calendee sont plusieurs. Je vous en ai mis trois, je crois. HubSpot, comme toujours. Calendare.com, Appointly et Calendee que j'avais oublié, mais qui est aussi un des plus connus, la capture d'écran et Calendee, d'ailleurs. Donc ça, ça peut être aussi un appel à l'action. Vous voyez là sur l'exemple, hop, prendre rendez-vous et quand on clique sur prendre rendez-vous, on arrive vers l'outil qui permet de fixer un rendez-vous directement dans votre agenda. Donc si la personne le fixe selon les règles que vous avez définies, après, l'événement va vraiment s'inscrire dans votre agenda. Donc ça peut aussi faciliter des prises de contacts, des prises de rendez-vous qui peuvent être intéressantes, notamment ajoutées en signature d'email. Sinon, plus simplement du texte. Donc, vous ne travaillez pas le mercredi, vous avez un jour de la semaine où vous êtes consacré à répondre à vos emails, vous pouvez préciser en pied de signature. C'est quelque chose qui est possible et qui va du coup préciser à votre interlocuteur votre disponibilité et que vous n'allez peut-être pas répondre à la minute. Donc c'est aussi une bonne pratique pour le coup de gestion des emails qui est un autre café outil qu'on avait proposé. pour gérer ses emails et gérer son temps, préciser peut-être des plages horaires auxquelles vous consultez vos emails si c'est le cas. Vous avez déjà tenté d'autres call to action ? Ou est-ce que vous avez d'autres idées à nous proposer pour qu'on puisse enrichir notre panel d'idées de prise de rendez-vous, de boutons, d'annonces d'événements, prix d'entreprise ? Il y a juste un commentaire dans le chat pour dire que la personne n'utilise qu'à l'handi. Ok. Donc j'en rajouterai le logo, c'est vrai que c'est le plus utilisé. Est-ce qu'on peut voir la manip ? Est-ce qu'on peut voir la manip que tu fais Chantal pour mettre le bandeau dans l'organisation sans faire du systématique sur chaque signature individuelle ? Ah ! Moi je veux bien mais c'est pas mal l'handi alors. T'as le droit quand même. Alors ça on peut vous le montrer mais par contre c'est propre à chaque messagerie en fait. Donc moi je peux vous le montrer. Moi je peux vous le montrer comme c'est pas mon ordinateur. Moi je peux vous le montrer sur Gmail. Je crois que c'est possible sur Office 365. Je ne sais pas exactement où c'est. Nous c'est dans les options Gmail. Donc ça c'est l'interface d'admin de la personne qui gère les emails. Il faut être administrateur. Il faut être administrateur. Nous on est administrateur. Alors sur Gmail c'est dans un onglet qui s'appelle conformité. pourquoi. Voilà. Mais à chaque fois on essaie de s'en souvenir. En même temps oui si il faut que ça soit conforme à tout le monde. Et là on a ajouté un pied de page. Donc là si je fais ajouter une autre règle hop je peux créer mon pied de page ici. non non c'est pour ça j'ai fait un là je peux mettre ma signature une image éventuellement en partant d'ici peut-être j'ai l'image de tout à l'heure non je ne l'ai plus. Donc là justement l'image c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure Xavier il faut aller le chercher là où elle est hébergée sinon ça ne marche pas. Il faut toujours prendre un lien comme celui-là si je reprends le même si je voulais mettre par exemple les logos l'organisation dans le pied de page de tout le monde ce qui serait possible les logos de notre organisation je pourrais faire comme ça. Et ensuite l'image vous la mettez en surbrillance et vous lui attachez un lien alors qu'il lui n'est pas forcément hébergé évidemment mais il faut penser à nommer et puis voilà puis ensuite vous avez l'option possible ou pas d'ajouter un pied de page de vos collègues ou pas alors peut-être pas parce que généralement ils sont au courant de ce que vous faites si vous êtes tous dans la même organisation c'est-à-dire que les emails internes c'est peut-être pas la peine de mettre le bandeau mais après si vous avez envie de le faire vous pouvez le faire si j'envoie un email à Jean-Philippe il ne voit pas ce bandeau ça évite de surcharger les correspondances en interne donc nous au Moulin Digital on est une petite équipe mais si on était dans un grand groupe comme madame avec plusieurs centaines de collaborateurs et que du coup il y a des outils de communication interne et qu'il y a des messages internes à faire passer là par contre ça redevient valide exactement alors ça c'est le serveur d'email c'est possible sur tous les serveurs d'email c'est pas du tout propre à Gmail après ça dépend du serveur que vous utilisez quand on est seul dans sa boîte souvent on utilise une boîte plutôt publique si on a un serveur à partir du moment il y a plusieurs collaborateurs les plus connus c'est Exchange et Office 365 je dirais il y a peut-être Nextcloud aussi pour la partie open source parce que les gens utilisent open source et tu disais quoi d'autre Jean-Philippe ? et Gmail qui s'appelle Google for work je crois quand c'est la partie pro donc c'est là où vous allez créer les adresses pour vos collaborateurs etc donc c'est cette interface là normalement il y a un interlocuteur qui dans la boîte gère un petit peu ça et si vous êtes dans une petite structure vous n'avez pas ce type de système et bien vous faites un copier-coller d'une signature d'un de vos collègues et vous l'adaptez vous changez votre nom il faut faire à peu près en fonction des outils que vous avez pour être très pragmatique et donc on voit bien la signature Mardinov qu'on voyait tout à l'heure qui est bien ici et qui s'affiche en ce moment il y a un truc à faire attention évidemment c'est garder l'info à jour il faut qu'à partir du 11 octobre on pense à l'enlever puisqu'on ne le voit pas allez la prise de rendez-vous en ligne peut-être on fait un petit récap des bonnes pratiques on va dire un petit récap des bonnes pratiques pour une signature mail efficace, accrocheuse oui alors c'est tout ce qu'on a vu donc soit le portrait soit le logotype soit les deux les infos évidentes prénom, nom, fonction entreprise comment vous contacter si vous avez une adresse physique la légèreté des images ça c'est important à la fois pour la planète et aussi pour le temps de chargement ça a dû déjà vous arriver de voir quelqu'un dans la signature fait ça les typos on n'en a pas trop parlé pourtant on l'avait dit mais ça c'est important aussi utiliser les typos de base que vous voyez partout n'essayez pas de faire dans l'originalité de ce point de vue là en tout cas vous utilisez les Verdana, Futura, Elveticar etc celles de base Taoba elles seront visibles partout pourquoi on ne peut pas être original du coup ? pas comme ça il y a plein d'autres faces ça vient ok en fait les typos elles ne sont pas forcément installées sur le client c'est à dire sur la personne si vous mettez du Roboto vous l'avez installé sur votre machine mais la personne qui va vous lire ne l'a pas donc ça n'affichera pas du Roboto par exemple donc les plus connus voilà c'est celle que Chantal le donnait tu as oublié le comique sans MS pourquoi je ne l'ai pas dit celui-là alors celui-là vous effacez tu rends mobile parce qu'il est standard il y a tout le temps celui-là en revanche il est possible de jouer sur la graisse ou alors l'orientation donc soit gras soit fin soit italique soit pas ça vous pouvez faire et d'un point de vue des couleurs aussi alors là pareil ne mettez pas une couleur par lettre non plus mais essayez de rester sur un même genre de couleur qui va idéalement ou alors qui soit en contraste par exemple de complémentaire avec votre logo par exemple les réseaux sociaux et le site web cliquable la vérification si vos images et tout est responsif donc adapté à la fois à l'ordinateur et à votre téléphone donc on a dit les liens qui fonctionnent et mis à jour évidemment et idéalement à chaque fois un call to action parce qu'il y a toujours moyen de faire un call to action et ce qu'on peut éviter c'est de mettre trop de call to action il ne faut peut-être pas forcément mettre trois bandeaux quatre images vous avez gagné douze trophées vous voulez tous les afficher après ça fait un peu homme sandwich donc ce n'est pas forcément une très très bonne pratique les citations alors ça c'est c'est à chacun de voir il y a du pour il y a du contre il faut faire attention à la citation peut-être qu'elle soit pas trop longue qu'elle soit pas trop clivante non plus je pense je le vois peu utilisé j'ai essayé de chercher dans ma boîte mail je n'en ai pas vu tant que ça à mon grand regret parce que j'aurais aimé pouvoir reparcourir ça mais je n'en ai pas vu tant que ça oui effectivement le slogan en revanche ce n'est pas une citation mais ça marche ça marche très bien et bien des liens cassés ou des infos pas à jour alors les infos pas à jour ça arrive assez facilement donc prudence là-dessus des images trop lourdes ou malaisantes alors trop lourdes on voulait dire je pense le poids j'imagine et les images malaisantes c'était une autre catégorie c'était une autre catégorie bon voilà on est sur une signature d'email on n'est pas sur ouais c'est pas forcément adapté c'est pas forcément adapté voilà on est sur un email pro et des typos il est visible on a parlé évidemment multicolore alors à part si vous avez vraiment une super idée créative mais prudence prudence ou votre petit truc que vous avez envie de partager avec les autres aujourd'hui le petit truc en plus que vous avez imaginé sur votre signature que vous avez mis en place ou repéré on peut avoir des signatures qui soient ponctuelles dans le temps en fonction des événements en fonction de l'actualité en fonction des promos en fonction de plein de choses carrément je pense que c'est une bonne pratique plutôt que de vouloir tout mettre dans la même signature de plutôt la faire varier dans le temps c'est plutôt une bonne pratique oui les couleurs il y a quand même des choses où on voit rien du tout j'en ai eu plusieurs dernièrement où il y avait des couleurs très pastelles où on ne voyait rien du tout ou à l'inverse c'est des couleurs qui vrillent un peu à l'écran qui ne sont pas du tout adaptées parce qu'en fait c'est pensé plutôt pour du print et pas forcément pour du digital et donc du coup les couleurs ne répondent pas bien où on ne voit rien du tout il y en a une où j'ai même dû recopier pour arriver à avoir les indications qui étaient notées voilà je pense que c'est important aussi des fois dans les couleurs trop claires un peu compliqué merci bonne astuce effectivement tout le monde n'est pas en doc mode alors moi j'ai une réaction quand je reçois des mails avec une signature et je voudrais savoir si c'est partagé ou pas la première fois je trouve ça très bien je regarde etc bon quand c'est animé ça dépend voilà mais après quand on commence à avoir des échanges et qu'on a indéfiniment cette signature et bien moi ça m'énerve parce qu'en fait j'ai l'oeil attiré mais à chaque fois je me dis mais non j'ai déjà vu donc ça me fait perdre du temps et de l'attention etc et je voulais savoir si c'était partagé ou pas et s'il y avait moyen par exemple ce qui serait l'idéal c'est d'avoir peut-être pour les deux trois premiers mails une signature et après l'enlever enfin c'est ma réaction ouais mais c'est effectivement quand vous avez un fil d'échange qui dure un petit peu avec un interlocuteur c'est de remettre la signature à chaque fois ça mange de l'espace d'écran alors là dessus la solution c'est de quand vous répondez de penser à l'enlever mais souvent on l'ajoute automatiquement la signature vous avez un bouton pour ajouter vos signatures quand vous êtes sur votre boîte mail normalement il y a un petit bouton qui vous dit est-ce que vous voulez ajouter votre signature qui est ici hop on peut changer de signature ou pas en mettre je pense voilà aucune mais il faut y penser quoi ça du coup c'est vous c'est pas votre interlocuteur finalement ah oui ah oui oui ah bah il faut il faut que votre interlocuteur fasse ça sinon et attention aussi aux dimensions des images nous c'est vrai quand on avait testé les bandeaux au début je les avais mis en place j'avais mis en place des trucs beaucoup trop grands et en fait on répondait ça tenait la moitié de l'écran c'était un fond d'écran que j'envoyais à chaque fois donc du coup Jean-Philippe m'a dit c'est pas super ton truc en fait là voilà donc mais oui je suis d'accord ça peut être un peu oui c'est pas forcément idéal quand on a un échange qui dure avec une personne juste une information pour répondre à madame par rapport aux couleurs pour une meilleure lisibilité il y a des contrastes de couleurs à respecter d'accord vous avez une échelle de contraste qui est accessible pour les malvoyants par exemple que vous trouvez sur internet donc il faut se baser sur ces contrastes de couleurs là d'accord et en général s'il faut avoir plus de 75% de contrastes pour que ça soit lisible par tout le monde donc autant utiliser cette échelle de contraste que vous trouvez en libre accès sur internet pour voir si vos choix de couleurs conviennent ou pas donc on peut mettre les codes de nos couleurs et nous dire c'est suffisamment contrasté c'est ça ? oui oui de toute façon il propose tout pratiquement tous les contrastes possibles entre le fond et la police de caractère et vous voyez où vous êtes au niveau pourcentage et vous savez qu'il faut avoir plus de 75% pour être lisible on l'ajoutera en lien super ça s'appelle comment ? échelle de contraste on l'ajoutera en lien du café hautier merci pour l'astuce une question dans le chat c'est Mehdi qui dit on peut définir enfin c'est une proposition il dit qu'on peut définir une signature de réponse également donc peut-être que pour madame ça peut être une solution pour cette signature qui revient indéfiniment peut-être qu'il y a des paramétrages possibles donc merci Mehdi merci pas d'autres retours ? oui alors c'est plus une question qu'un retour nous dans notre organisation il y a quelques années on s'est libéré de pas mal d'informations dans notre signature mail qu'on pensait non pertinentes ou plus pertinentes type l'adresse postale l'adresse mail que historiquement on remettait alors qu'en fait il n'y a pas d'intérêt donc on a une partie personnalisée avec nom, prénom et ligne directe le lien vers notre site enfin notre adresse de site internet et un bandeau que je fais sur Canva qui renvoie vers le dernier enfin le prochain événement on s'était aussi délesté des boutons des réseaux sociaux LinkedIn Facebook tout ça je voulais savoir aujourd'hui parce qu'on aujourd'hui on s'interroge sur le sur la taille en fait et le nombre d'emails qu'on envoie dans la journée et du coup l'impact de nos signatures est-ce que ces boutons ils chargent le poids des signatures ou pas du tout est-ce que ça a un impact c'est une petite image souvent c'est des images je crois que c'est des 16x16 la résolution il me semble donc c'est vraiment pas grand chose c'est la même chose que les petits favicon le fait qu'il y a un lien 16x16 16x16 donc c'est vraiment très très peu le lien finalement c'est du texte ce qui va charger c'est plus l'image avec le code to action qui elle évidemment est un peu plus lourde mais les réseaux sociaux après la bonne pratique c'est est-ce que vous les utilisez est-ce que vous êtes actif sur ces réseaux sociaux là et mettre ceux où vous êtes actif et pas forcément toute votre présence en ligne vous avez créé un compte twitter il y a 5 ans vous y allez une fois tous les deux mois bon c'est peut-être pas la peine de mettre mais ça c'est plutôt une discussion à voir au sein de la boîte je pense la suite non c'est fini la suite c'est des événements je crois oui c'est ça qu'est-ce qui se passe alors la semaine prochaine ah bah tiens tu veux peut-être Jean-Philippe donc la semaine prochaine il y a Mardi 9 le 11 octobre pardon au Clos-du-Puis à Châteauneuf-sur-Isère donc 5 pitchs 5 entreprises innovantes sur le territoire qu'on vous invite à découvrir parce que bah ils viennent ils sont venus s'entraîner ici et puis et puis c'est difficile de pas en parler parce que c'est la surprise mais ils sont vraiment impressionnants donc ça c'est à 18h le 4 novembre donc du coup le vendredi premier vendredi du mois la même heure ici on va parler du référencement local donc comment faire connaître son activité dans sa zone de chalandise on va s'intéresser au plus connu qui est Google Maps on va s'intéresser à d'autres outils un peu moins connus comme Page Jaune ou Apple Plan puis on partera même un petit peu d'OpenStreetMap pour ouvrir le sujet sur les logiciels libres il y en a un qui va être content et le 17 novembre bon après on en a d'autres mais bon on n'en met que 3 donc le pitch presque parfait le 17 novembre donc le petit frère de Mardi 9 qui permet à des entrepreneurs de venir rôder tester leur discours devant un public bienveillant vous en l'occurrence ou d'autres ça ne sera pas ici on va essayer de le délocaliser et on va chez IPM France qui est une société basée à Romand on mettra l'adresse et les infos utiles en temps et en heure et tous ces événements comme la plupart de nos événements sont d'accès libre donc ne pensez pas que ce n'est pas que c'est réservé que à certaines personnes vous vous inscrivez et vous venez et vous profitez un grand merci à vous merci et à très bientôt ici au Moulin à bientôt au revoir au revoir ça c'est bien merci merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...